Bonjour et bienvenue, ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la Luxura, on va parler de Star Citizen. Je me souviens de ma première vidéo sur Star Citizen. J'avais osé émettre quelques critiques, même pas sur le jeu en plus, mais sur les fonds, le financement du jeu. Voilà, grand mal m'en a fait, je m'étais prêt à un torrent de boue, d'insultes en tout genre, je ne m'étais jamais fait insulter comme ça. Et voilà, écoutez, on va retenter l'expérience, est-ce que c'est une expérience sociale ? Si à la fois, il y a une vidéo et une expérience sociale, on va voir comment ça va tourner. Est-ce que les fans de la première de Star Citizen sont toujours aussi virulents ? On va bien voir, c'est comme recevoir une gifle ici. Écoutez, j'ai même vu, c'est ça ce qui m'a donné envie surtout de regarder un petit peu plus loin. Et j'ai trouvé cet article sur Millennium parce que je regardais une vidéo de notre ami Frédéric Molas, le joueur du grenier, où il a critiqué, pourtant il y joue, il y joue à Star Citizen, il a dépensé pas mal de dessus dans Star Citizen. Et il a dit, ouais, là non, ce qu'ils ont fait, c'est abusé. Et donc j'ai dit, c'est curieux, parce que d'habitude, il met quelques critiques, mais il défend quand même pas mal le jeu, il essaie d'attirer d'autres joueurs, là il dit, non, non, là vraiment, je pense que c'est vraiment abusé ce qu'ils ont fait, on va voir ce que c'est. Il dépense 6800 euros sur ce MMO, bien connu pour se faire expulser de la phase de test. L'accès au PTU, alors PTU c'est le Public Test Universe, vous savez, il y a beaucoup de jeux comme ça, où il y a un serveur de test, c'est là où ils mettent les nouvelles features, ils font des tests, voilà, on peut y aller, c'est séparé des serveurs, des gros serveurs communs, des serveurs officiels pour le joueur, voilà. Et alors là, eh bien l'accès donc à ce serveur de test de Star Citizen se fait par vague, on ne peut pas mettre tous les joueurs d'un coup. Vu que c'est des tests, on ne va pas mettre tout le monde dessus, donc voilà. Et les joueurs participant à la première vague sont considérés comme privilégiés, alors oui, c'est les premiers qui vont tester les nouveautés, les nouveaux trucs, donc voilà, ceux-là, ils ont de la chance. Ce sont souvent les plus actifs et qui ont souvent dépensé le plus. Sauf que voilà, même avec plus de milliers d'euros d'investis, certains joueurs s'en sont fait éjecter. Ça devient un truc de... Ça devient la lutte des classes, Star Citizen, c'est génial. Dans le MMO RPG, Star Citizen, il y a un changement pour savoir qui peut jouer en premier à la dernière version sur le serveur de test. Le problème dans l'histoire, c'est que même ceux qui ont dépensé jusqu'à 25 000 dollars perdent leur privilège de first wave, la première vague. Certains joueurs sont furieux. Ah, bah quand t'as dépensé 25 000 balles dans un jeu et que tu fais même pas partie des premiers qui testent les nouveautés, effectivement, il y a de quoi l'avoir mauvaise. Parce que c'est pour ça que t'as dépensé de l'argent, parce que tu crois dans le projet, t'as envie de t'investir à fond dans le projet, tu dépenses pas 25 000 balles, juste comme ça, pour y jouer 5 minutes par mois. Star Citizen dispose d'un serveur test, le PTU, sur lequel les nouvelles versions peuvent être testées. Cependant, tout le monde n'a pas accès immédiatement à ce PTU, mais les gens peuvent accéder au serveur de test au fur et à mesure par vague. Participer à la première vague, la Wave 1 est considérée comme un privilège particulier. Ce privilège a été vendu comme tel pendant des années. Ces privilèges ont maintenant été redistribués. Tous les participants, à l'exception de ceux qui ont dépensé plus de 25 000 dollars, perdent leurs privilèges achetés. Seuls ceux qui ont dépensé 25 000 dollars sont assurés de faire partie des anciens. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de... Je veux bien les mecs qui financement, une espèce de financement participatif, les gens qui mettent beaucoup d'argent dans un jeu qu'ils apprécient et qu'ils utilisent énormément, pourquoi pas mettre la barre à 25 000 balles dans un jeu vidéo ? Bon. Avec ce changement, trois groupes de joueurs sont autorisés à se rendre en premier sur le serveur de test. Les joueurs particuliers actifs qui ont été les plus actifs sur le PTU au cours des deux derniers grands cycles de patch, les abonnés actifs, c'est-à-dire les joueurs qui mettent actuellement de l'argent dans Star Citizen. Un abonnement actif coûte 11 euros, entre 11 euros et 22,13 dans la meilleure version. Les personnes ayant le statut de légatus, c'est-à-dire celles qui ont déjà dépensé plus de 25 000 dollars dans le jeu. Star Citizen a expliqué le 10 août qu'ils modifiaient les conditions pour savoir qu'ils pouvaient accéder au serveur de test car ils n'étaient actuellement pas satisfaits des résultats. Avec une nouvelle version, beaucoup se connecteraient au début, mais une seule fois, cela entraînerait de problèmes. Dans les premières heures, la charge du serveur serait importante, mais à long terme, il y aurait un manque de testeurs. Les vétérans s'agacent des retardataires. Et oui, ce nouveau système irrite une partie des joueurs. Et on les comprend, ce sont surtout les personnes qui ont investi beaucoup d'argent dans Star Citizen, mais qui n'ont pas dépensé 25 000 balles, qui sont agacées car elles prêtent leur privilège. Ah, si tu as dépensé 23 000, ce qui est déjà beaucoup, beaucoup trop à mon sens, mais chacun fait ce qu'il veut avec son argent, après tout. Là, tu l'as mauvaise. Un joueur témoigne, il a dépensé 7 400 dollars. Oh, le pauvre. Ah non, mais c'est un... Dégage, espèce de SDF. C'est l'équivalent de 6 800 euros dans Star Citizen, et se fait virer de la vague 1. Pour lui, c'est comme une gifle au visage. Donc, avant que les joueurs de Star Citizen viennent, avant de mettre une critique ou une insulte sous ma vidéo, là, vous avez un mec qui a dépensé 6 800 euros, c'est-à-dire que certainement beaucoup plus que vous, qui vient critiquer le jeu. Donc, c'est surtout à lui qu'il faut aller répondre, pas à ma vidéo. Sur Reddit, un utilisateur critique le fait que seul l'argent compte. Ah, mais c'est Star Citizen. Il y a plein de blagues qui me pop à la tête, mais je n'ai pas envie d'en rajouter, parce que c'est déjà tellement... Bon, c'est seulement maintenant qu'ils se rendent compte. Mais pas à l'ancien argent que les gens ont investi au fil du temps. Seul le nouvel argent, par exemple, par les abonnements actifs, pour lui, les arguments avancés ne sont que du vent. Ce n'est pas moi qui le dis, hein ? C'est lui. Monsieur Rebili, voilà. Encore une fois, qui a dépensé 7 000 balles dans le jeu. Il y a des gens qui sont agacés d'avoir investi des milliers de dollars dans Star Citizen au fil des ans et de voir passer des gens qu'ils qualifient de retardataires. Bah oui, des nouveaux, forcément. Et qui n'ont qu'à payer 10 dollars pour être dans la vague 1 alors qu'ils tombent dans la vague 3. Ah oui, je l'aurais mauvais aussi. C'est comme pour tout pareil, en fait. C'est-à-dire que les anciens, les fidèles, sinon, sont très très peu récompensés. Comme pour les abonnements de téléphone, par exemple. C'est toujours quand les nouveaux clients qu'on attire qui ont les meilleurs promos, les meilleurs trucs. Alors que vous, ça se trouve, vous êtes client depuis 20 ans. Donc, vous êtes quand même très fidèles. Vous avez dépensé énormément d'argent chez eux. Mais vous, vous pouvez payer toujours votre forfait au prix cher. Au prix le plus élevé, vous n'avez rien. Donc, voilà. Vous dépouvez point de fidélité qui va le cadale. Vous aurez un pin's après 5 ans. Bref. Je suis désolé, ça me fait rire. Mais bon, j'attends avec impatience les commentaires que je vais avoir. Les mecs vont me critiquer. Oh, le stu, qu'est-ce que tu racontes ? Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les joueurs qui sont là depuis très longtemps, qui ont dépensé énormément d'argent, qui critiquent le système. Ça va ? Allez, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Amusez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501